Bonjour à tous, je pense que beaucoup de gens mangent du Nutella & Go. Vous ouvrez le paquet, et vous voyez des bâtonnets croustillants à tremper dans la pâte au chocolat. C'est plutôt sympa. Aujourd'hui, nous allons en faire un comme cela, mais un énorme. Nous allons avoir besoin de beaucoup de noix pour celui-ci. Et les voilà. Alors on les ouvre, et on les met sur la plaque de cuisson. Puis on les met au four. Le tout à 200 degrés. En mode convection. Cela rendra les noix beaucoup plus parfumées. Après 20 minutes, on les sort. Parfois, elles ont un goût un peu amer, mais j'ai essayé, ces noix sont vraiment trop bien. Et il est inutile de les peler. Donc, pour plus de comédité, on les verse dans des bols. On a également besoin de sucre, du chocolat au lait, du cacao, du sel pour le Nutella. Pour prenez 800 grammes de noix. Et on les met dans le mixeur. Ensuite, mettez 4 cuillères à soupe de chocolat au lait. La même quantité de sucre. 2 cuillères à soupe de cacao. Et du sel pour l'équilibre. Couvrez-le dans le couvercle et on le met dans le mixeur. Nous broyons le tout pendant 40 minutes jusqu'à ce que cela ne se transforme pas en pâte. Maintenant, nous le transférons dans notre boîte spéciale. Déjà pour la deuxième fournée de Nutella, le mixeur n'était pas suffisamment solide. Et il s'est cassé. Il faudra donc changer un peu la technique de cuisson. Réglez le blender comme pour un hachoir à viande. Versez les noix dans une soucoupe. Et broyez-les. Passez toutes les noisettes dans le broyeur. Puis 800 grammes de noix hachées dans le blender. Puis on ajoute du sucre. Le chocolat. Et du sel. Puis attendez une demi-heure jusqu'à ce que tout soit réduit en pâte. Transférez le Nutella dans le moule. Et chargez la prochaine fournée. 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 Plus tard, nous avons fait une double fournée en une fois et avons emmené les pâtes à cette consistance extra lisse. Nous avons fait cuire le Nutella toute la journée, jusqu'à ce que le moule soit plein. Les pâtes sont prêtes, il ne reste plus qu'à fabriquer les longs cressins. On les fera cuire dans notre grand four. Mais d'abord, on coupe du bois et on fait un feu. Mettez le bois dans la cuisinière. Laissez chauffer. Pour la pâte, versez 3 litres d'eau dans une bassine. Mettez une bonne quantité de sel, de sucre et de levure sèche. Incorporez 1 kg de farine et mélangez avec un fouet, jusqu'à ce que la pâte soit homogène. Attendez une demi-heure pour que la levure agisse, puis ajoutez 4 kg de farine. Pétrissez la pâte avec une spatule. Versez 300 ml d'huile et pétrissez à la main. Couvrir avec du film alimentaire. Laissez-le au soleil pendant environ une demi-heure. On mélange encore un peu. Et on referme encore avec notre film alimentaire. N'oubliez pas d'ajouter du bois de chauffage pour que le poêle reste chaud. La pâte est prête. Prenez-en un petit peu et mettez-le sur une balance. Chaque cressin pèsera 853 g. Soupoudrez la table de farine. Mettez notre pâte dessus. Étirez-la et aplatissez-la avec vos mains. Roulez-la et passez-la jusqu'à ce qu'elle forme un long bâton comme celui-ci. Pliez-la en 3 fois. Puis transférez-la sur une grande plaque de cuisson recouverte de papier sulfurisé. Redonnez à la pâte sa forme initiale. Faites un pli dans le papier et soutenez le tout avec une serviette. Formez 5 bandes de pâte de cette façon. Pendant ce temps, le four est bien chaud. Nous mettons les charbons sur les côtés. Et à l'intérieur du poêle, nous devons augmenter l'humidité. On remplit donc le cylindre d'eau. On visse le couvercle. Et on pompe de l'air pour créer une pression. Et maintenant, avec ce pulvérisateur, nous pulvérisons de l'eau uniformément sur les briques chaudes. Les graissins ont déjà levé. Étendez-les sur une plaque de cuisson. Lissez-les un petit peu avec vos mains. Et hop, au four ! Couvrez avec deux couvercles. Puis rouvrez après une demi-heure. La première fournée d'énormes cressins de Nutella est prête. Faisons-en un autre. Je pense que la deuxième fournée est encore plus belle. Nous avons fait une copie agrandie de la boîte de Nutella sur commande. On prend cela et on enduit la boîte. Puis on ajoute de la peinture brune. Nous apportons la boîte au studio et nous armons de peinture acrylique, de pinceau et de rouleau. Maintenant, nous avons besoin de peinture blanche. Utilisez un masseau pour dessiner les bordures et un rouleau pour réaliser un fond blanc. Utilisez un crayon pour dessiner le contour du lutrage. Et on peigne par-dessus. Et voilà, ça va être magnifique. Regardez-moi ça. Nous avons mis notre moule à Nutella dans la boîte. Ainsi que nos énormes cressins. Je pense que c'est pas mal. Alors, on va essayer, on va goûter. Allez, on essaye. Vraiment, c'est magnifique. Mais pas aussi croustillant que l'original. Le Nutella, quant à lui, est vraiment pareil. Il a un goût encore plus de noisettes. C'est fou la quantité de Nutella qu'on a introduit. Écrivez dans les commentaires. Je veux plus de bouffe en mode énorme. Et je ne manquerai pas de trouver quelque chose. N'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne. Allez, à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada